Bruno et Alicia formaient le couple phare de la saison 6 de mariée au premier regard et se sont séparés il y a quelques semaines. Parti en voyage organisé à Bali les anciens amoureux en ont-ils profité pour se réconcilier ? Les débuts de l'histoire d'amour entre Alicia et Bruno ont donné à penser qu'elle était du même bois que celle que l'on découvre dans les contes de fées. Ils se sont vus, se sont aimés au premier regard et se sont jurés un éternel amour. Mais après deux ans d'idyle, les difficultés sont apparues et les amoureux n'ont manifestement pas su y faire face. Après un suspense qui aura tout de même duré quelques semaines, les jeunes gens ont fini par révéler qu'un effet, l'absence de Bruno au 30e anniversaire d'Alicia n'était pas due au hasard et que le couple se séparait momentanément. Cette pause la jeune infirmière ex-oise l'avait évoquée pleine d'espoir, comme si cette rupture allait leur permettre de mieux se retrouver. Rien ne s'est passé comme elle l'avait prévu. Tandis qu'elle s'engluait dans sa tristesse, Bruno lui s'énivrait d'expédition à Londres ou sur les terres de ses racines portugaises. Pour ne rien arranger le blogueur Akabab s'appuyant sur des déclarations d'intime du couple, a fait de fracassantes révélations sur les coulisses de leur rupture. De quoi peut être provoqué une véritable guerre des ex. Car Bruno qui avait jusqu'ici pris grand soin de ne pas évoquer son histoire a fini par s'agacer des violentes réactions de sa d'ordinaire paisible communauté. Un jour certaines langues vont se délier et ensuite la vérité tombera, et je pense que beaucoup d'avis changeront avait-il déclaré un brin mystérieux. Des retrouvailles sous le soleil de Bali, loin du quotidien ? Ce n'est donc rien de dire que les internautes n'ont pas compris, quand quelques jours après, les comptes Instagram des anciens tourtrous se sont mis à afficher à quelques minutes d'intervalle à peine, les mêmes prises de vue de Bali. Les amoureux avaient-ils tenté un buzz ? Étaient-ils réconciliés ? Face à l'incompréhension des fidèles, Alicia avait pris la parole, c'est un voyage que nous avons réservé depuis décembre dernier. Point, désolé si nous ne sommes pas riches et si nous ne pouvons pas nous asseoir sur pratiquement 5000 euros. Voilà pourquoi nous n'avons pas annulé a-t-elle d'abord expliqué avant de s'en prendre à ceux qui les soupçonnaient de manipulation. Pendant plus de dix jours de ce voyage au bout du monde, les fans ont donc guetté le moindre signe de rapprochement ou de détente entre Bruno et Alicia. Mais rien n'est venu les rassurer ou leur donner le moindre petit espoir. Le seul point commun que l'on pourrait trouver aux anciens amants, si y est-il la nostalgie de Bali qui déjà semblait les saisir à peine arrivés sur le territoire français. Certains internautes ont voulu en avoir le cœur net et se sont tournés vers la ravissante blonde afin de savoir si elle avait quitté l'appartement qu'elle occupait avec Bruno. L'intéressée a indiqué en story, oui, j'ai déménagé. Les espoirs de voir le couple se réconcilier diminuent comme peau de chagrin.